Travailler avec les masques dans Lightroom, c'est un vrai plaisir. Par contre, la création des masques dans Lightroom, ce n'est pas toujours infaillible. Il y a toujours moyen de perfectionner le rendu du masque, ou à tout le moins la définition du masque. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous des astuces afin que vos masques soient mieux réussis. Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne Faire-de-la-belle-photo.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Je vois que vous vous intéressez à la retouche avec Lightroom, ça tombe bien, j'ai plusieurs vidéos sur le sujet et vous allez retrouver ces vidéos grâce aux liens que vous allez retrouver juste ici dans le haut à droite. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à commenter. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de nous aider à obtenir de meilleurs contours, une meilleure définition de notre masque pour ensuite, bien sûr, apporter les retouches que l'on veut bien. Alors, un premier exemple à ce moment-là pour illustrer la façon qu'on est capable d'obtenir de meilleurs contours, je vais commencer avec cette fleur-ci. Et on pourrait dire qu'initialement, on va se tourner vers le grand classique, sélectionner le sujet. Et ça, là-dessus, à ce moment-là, Lightroom n'a aucun problème à, bien sûr, choisir le sujet en question et à créer un premier masque. Le petit problème qu'on a, comme c'est là, vous voyez que c'est bien réussi au niveau du premier plan de la fleur. Par contre, les pétales qui sont en arrière-plan, on voit que le masque ne s'applique pas de la même façon que, si vous voulez, les pétales qui sont au premier plan. Alors, là-dessus, je pense qu'on est capable d'avoir un meilleur résultat. Et là, je vais supprimer ce masque-ci. On est capable d'avoir un meilleur résultat avec un autre outil pour la création du masque. En l'occurrence, je vais choisir Objet. Je vais choisir le mode de sélection rectangulaire. Je vais tracer mon rectangle autour, donc, de ma fleur. Et si vous regardez bien, à ce moment-là, le masque qui est créé, et encore une fois, ça va apparaître en noir et blanc, bien, vous voyez qu'on a un meilleur résultat, c'est-à-dire que les pétales à l'arrière-plan sont sélectionnés avec la même intensité que celle au premier plan. Alors, voici donc le masque en question. Mais maintenant, je veux affiner ce masque-là. Pourquoi est-ce que je veux l'affiner? Bien, si je m'en vais vers un autre type d'affichage, et l'image sur blanc, à ce moment-là, le masque sur le blanc, bien, je vois qu'il y a des défauts qui sont à bonifier. La première des choses qu'assez souvent lorsqu'on fait un masque, des fois, notre masque est beaucoup trop sélectionné, je vous dirais. Ça paraît beaucoup trop lorsqu'on va apporter une retouche au niveau de cet élément-là dans notre photo. On voit le tout qui est découpé de façon très, très, très précise. C'est presque pas naturel. Alors, lorsqu'on veut améliorer ce rendu-là, à ce moment-là, voici une petite manœuvre que vous êtes en mesure de faire. Je vais aller blanc sur fond noir. Alors, ce qu'on est en mesure de faire comme manœuvre, c'est de soustraire à ce moment-là au masque. Et je vais choisir le pinceau. Je vais m'assurer d'avoir le contour progressif à plus 100 à ce moment-là, d'avoir un grand contour progressif avec une taille qui est relativement petite. Et ce que je veux faire à ce moment-là, c'est de me promener autour du contour du masque en question sans jamais aller à l'intérieur du masque. Alors, lorsque je suis à l'extérieur du masque et je fais juste circuler, regardez bien ce qui se passe. Je viens affiner à ce moment-là. Je viens d'atténuer les contours. Je viens de rendre ceux-ci beaucoup plus doux. Alors, bien sûr, c'est un sujet ici, dans ce cas-ci. Mon exemple est assez prononcé parce que c'est une pétale. Alors, si je voulais faire la manœuvre, j'ai beaucoup de contours à faire. Mais vous pouvez voir que dans ce cas-ci, tout ce que ça fait, ça vient assombrir un tout petit peu le contour du masque. Ce qui veut donc dire que le contour, il est moins coupé de façon précise, moins net, net, net. Alors, ça ici, c'est une façon d'atténuer la chose. Deuxième élément que je veux porter à votre attention, je viens de supprimer la manœuvre que je viens juste de faire. C'est que si, encore là, j'affiche juste ici l'image sur fond blanc, ce que vous voyez, regardez juste ici, autour des pétales, on voit que ce n'est pas naturel. Ça ne fait pas partie nécessairement de la fleur. D'avoir des contours qui sont une espèce de cerne comme celle-là. Qu'est-ce que c'est? Dans le fond, ce sont des pixels qui viennent de l'arrière-plan et qui se sont greffés à mon masque. Qu'est-ce que je suis capable de faire pour affiner le masque en question? La manœuvre, elle est toute simple. Mais là, on va travailler à l'intérieur, donc, de Lightroom. Alors, qu'est-ce que je suis capable de faire? Je suis capable de lui dire que je veux soustraire un élément à mon masque. Qu'est-ce que je veux soustraire? À ce moment-là, l'arrière-plan. Je vais sélectionner l'arrière-plan. Et là, vous voyez de la façon que, justement, ça vient de réduire les pixels qui nous arrivent de l'arrière-plan. Je vais juste annuler la manœuvre. Regardez ce que c'était auparavant. Vous voyez comment les contours sont bien prononcés, particulièrement dans le haut. Et lorsque je refais la manœuvre, vous voyez comment ça vient d'éliminer les pixels qui nous arrivaient de l'arrière-plan. Et si vous jugez qu'on peut encore éliminer davantage de pixels qui nous arrivent de l'arrière-plan, on peut très bien en arriver et dire, encore une fois, je veux encore soustraire, encore une fois, à partir de l'arrière-plan. Et vous voyez, ça vient encore une fois de réduire davantage le nombre de pixels à l'arrière-plan. La conséquence, bien sûr, dans le cas de mon exemple, j'ai perdu les pétales qui étaient en arrière-plan. Il n'y a jamais rien qui est parfait au niveau de la création des masques. Mais voilà donc une manœuvre que vous êtes capable de faire si vous voulez justement affiner le contour de vos masques. Voici un autre exemple dans le domaine de la photo animalière. J'ai un héron et bien sûr, j'aimerais avoir un masque pour retravailler à ce moment-là le héron. Alors, j'ai demandé à Lightroom de sélectionner le sujet. En apparence, le masque, c'est très bien fait. Si je m'en vais examiner le tout avec le mode d'inclustration de couleur, alors je vois que le masque, c'est bien fait. C'est tout à fait correct. Entre les pattes, juste ici, c'est très bien. Sauf que si je zoome au niveau de mon masque, je vois qu'il y a certains éléments de l'arrière-plan qui se sont greffés à mon masque dans le plumage de l'oiseau. Qu'est-ce que je suis capable de faire par rapport à cela? Je constate que ce sont des éléments d'arrière-plan. Alors, tout simplement pour que vous puissiez mieux voir la manœuvre et surtout la résultante de la manœuvre. Alors, voici donc mon masque tel qu'il est actuellement. Je vais demander à ce moment-là à soustraire l'arrière-plan du masque. Regardez bien le contour au niveau du héron, de la tête du héron. Et voilà donc à ce moment-là le masque qui a été bonifié en retirant des pixels qui nous arrivaient donc de l'arrière-plan. Encore une fois, si j'annule à ce moment-là la manœuvre, voici ce qu'était mon masque à l'origine. Et voici maintenant mon masque avec la soustraction de l'arrière-plan. Vous voyez, je pense que c'est beaucoup mieux réussi à ce moment-là au niveau de mon masque. Voici donc une photo que j'ai utilisée pour créer un rendu à la manœuvre photo. Et dans mon processus de retouche, à un moment donné, j'ai donc créé un masque au niveau de l'oiseau. Alors, si je fais encore la même démarche au niveau de la création du masque, j'ai juste zoomé au niveau donc de l'oiseau. Et je devais demander à Lightroom de me créer un masque. Vous voyez que celui-ci semble avoir bien été réussi. Par contre, on peut voir qu'il y a des zones du ciel et de l'arrière-plan qui se sont greffées au masque. Comment est-ce que je suis capable de raffiner mon masque à ce moment-là avant de faire de la retouche sur l'oiseau? Bien sûr, à ce moment-là, on peut toujours plonger et avoir le même mode de réflexion que Lightroom. Qu'est-ce que Lightroom nous offre pour soustraire des éléments à notre masque initial? Autant on avait tout à l'heure l'arrière-plan, autant dans ce cas-ci, à ce moment-là, on a un ciel. Alors, je peux arriver et lui dire que je veux soustraire un élément de mon masque et c'est tout ce qui s'apparente au ciel. Alors, je peux très bien en arriver et lui dire que je vais sélectionner le ciel et vous voyez que ça a donc éliminé certains éléments de mon masque. Je vais annuler à ce moment-là le travail qui est juste fait pour vous montrer une autre façon dans Lightroom qu'on est capable d'arriver à la même résultante, c'est-à-dire que je peux lui dire que je veux soustraire des éléments du masque. Ce n'est peut-être pas dans ce cas-ci le ciel, mais si jamais ça peut vous être utile, je vais demander à soustraire, mais à ce moment-là, avec la gamme de couleurs. Et au niveau de la gamme de couleurs, qu'est-ce que ça me demande de faire? Ça me demande de sélectionner de la couleur que je veux retirer du masque et dans ce cas-ci, à ce moment-là, ce que je vais faire, je vais sélectionner une portion du ciel et là, à ce moment-là, au niveau du masque, vous voyez, j'obtiens à peu près le même résultat, c'est-à-dire le fait que, dans ce cas-ci, Lightroom vient de retirer toutes les zones dans le masque qui s'apparentent à la sélection de couleurs que je viens juste de faire. Et dans le dernier exemple que je vous présente, bien là, on va manipuler plusieurs outils pour raffiner notre masque. Et qu'est-ce que je souhaite? Je souhaite modifier la couleur des cheveux de la personne. Et j'espère que, jusqu'à maintenant, mes explications ne vous laissent pas aussi perplexes que semble l'être la personne ici dans la photo. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à Lightroom de se préparer pour créer un masque et plus particulièrement, donc, un masque pour les cheveux. Alors, Lightroom va créer le masque en question. Et qu'est-ce que j'observe à ce moment-là, surtout en manipulant, par exemple, l'exposition au niveau des cheveux? Vous voyez qu'il y a plusieurs zones qui appartiennent à l'arrière-plan qui ont été incluses à l'intérieur du masque. Alors, certainement, je dois raffiner mon masque. Comment est-ce que j'y parviens? Bien, à ce moment-là, je vais tout simplement modifier mon affichage pour que vous voyez la résultante. Voici donc le masque tel qu'il existe actuellement. Je vais aller soustraire un élément. Qu'est-ce sera cet élément? L'arrière-plan. Alors, je vais demander à ce moment-là est-ce qu'on raffine le masque en question. Et vous voyez, il y a déjà des zones qui se sont dégagées au niveau de la chevelure. Alors, si je me ramène à ce moment-là à mon incrustation couleur, je pense que la résultante, elle est intéressante. Et encore une fois, je pourrais encore une fois soustraire l'arrière-plan jusqu'à ce que j'obtienne le résultat que je souhaite. Alors, ça, c'est une façon d'y arriver. Par contre, je constate des zones qui sont encore problématiques au niveau, donc, de mon masque. Quelles sont ces zones? Si je zoome dans ma photo, bien, vous voyez que juste ici, là, il y a des éléments qui font partie du masque, particulièrement la peau qui est juste là, mais particulièrement la peau également qui est sur le front, comme c'est là. Ça fait partie, donc, du masque. J'ai donc un petit souci par rapport à cela. Comment est-ce que je suis capable d'éliminer ces zones-là, donc la peau du masque? Eh bien, je vais tout simplement aller juste ici dans Soustraire. Et là, je vais me tourner vers la gamme de couleurs. Avec la gamme de couleurs, je suis capable de sélectionner une zone de couleurs pour lui dire que je ne veux pas que cette zone de couleurs-là soit incluse dans le masque. Alors, je vais faire une sélection comme cela ici, au niveau, donc, de la peau. Si je regarde le tout, vous voyez, ça s'est bien corrigé juste là. Et ici, ça s'est atténué, mais je suis capable d'améliorer le rendu ou, en fait, la portée, donc, de cette correction-là. Et juste ici, par exemple, j'ai un curseur qui s'appelle Affiner. Affiner me permet de diminuer la correction ou encore d'augmenter la correction. Alors, dans ce cas-ci, je vais augmenter, augmenter. Je regarde particulièrement au niveau du front de la personne et voyez qu'au niveau du masque, en affinant, donc, mon masque et en profitant de ce curseur-là, je suis capable d'augmenter la portée du masque en question ou de l'atténuation en question. Et jusqu'ici, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait correct et ça me convient très bien à ce moment-là au niveau, donc, de la résultante. Et par la suite, qu'est-ce que je veux donc faire au niveau de ma correction? Je vais tout simplement aller ici, au niveau de la couleur. Et là, on peut s'amuser à ce moment-là à donner des couleurs et changer la teinte des cheveux, donc, de la personne. Voilà donc comment on est capable de peaufiner notre masque avec différents outils dans Lightroom. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur la création des masques dans Lightroom et la façon de pouvoir bonifier ceux-ci. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada